Le secret que personne ne te dira concernant le fait de vieillir et la vieillesse. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je m'occupe de la chaîne Agir et Vivre Enfin, et je voulais te parler d'un secret que personne ne te transmettra concernant la vieillesse, qui est pourtant essentielle et fondamentale, et pour laquelle il est important, ce secret pour lequel il est important que tu te mobilises et que tu bosses vraiment. Ce secret, c'est tout simplement que, en fait, même si tu as une vie qui dure jusqu'à 90, voire 95, voire 100 ans, ta vie active, en pleine santé et, disons, en bonne condition, ne va durer que jusqu'à 75 ou 80 ans. Pourquoi et comment j'ai appris cela ? J'ai appris cela par l'expérience, en voyant tous les gens autour de moi, en les observant, et je me suis rendu compte très clairement que les gens qui étaient autour de moi étaient des gens qui, finalement, vivaient bien jusqu'à 75 ou 80 ans, et qu'après, ça se dégradait grandement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un peu comme une pente, tu vois, que tu gravirais. Jusqu'à un certain âge, tu es à peu près en état. C'est-à-dire que jusqu'à 62 ans, comme par hasard, en gros, l'âge de la retraite, on considère que tu es en état de fonctionner correctement. C'est ce qu'on appellerait l'âge sans problème physique. À partir de 62 ans commencent à se poser des problèmes physiques, logiquement, parce qu'on est comme une machine, on est comme une voiture qui aurait 500 000 km. Au bout d'un moment, on commence à avoir des pièces qui posent des problèmes. Et puis, de 62 ans à 75, 80 ans, je dirais plutôt 77, statistiquement, on va dire, tu as une quinzaine d'années, là, qui sont des bonnes années, où logiquement, tu vis en bon état, tu as encore la vue, tu as encore l'ouïe, tu peux presque faire tout ce que font les gens. Je connais des gens qui font du paramoteur jusqu'à 75 ans. Mais, passer cette limite, eh bien, tu vas devenir de plus en plus dépendant. Et c'est ça que je veux te dire. C'est ça qui est très important. Et c'est la raison pour laquelle je t'incite, moi, à profiter de la vie. C'est-à-dire, tout simplement, à faire que ta vie soit la plus pleine possible. C'est vrai, quand on a l'impression, et quand on a un papy qui avait 85 ans ou 90 ans, qui n'avait pas perdu sa tête, on a l'impression qu'on va pouvoir continuer jusqu'à cet âge-là, en rigolant, en prenant ses petits-enfants sur ses genoux, et en les faisant sauter sur ses genoux jusqu'à 90, 95 ans, en ayant un discours, on va dire, cohérent. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 75, 80 ans, tu as une pente infernale qui se crée. C'est un peu comme une montagne, tu vois, les grandes Jorasses, tu vois, au Mont-Blanc. Eh bien, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que juste que tu marches tranquillement sur ta petite voie, et arrivé à un moment, ça se dégrade tellement, tu perds la tête, tu perds l'ouïe, tu perds la vue, que finalement, tu deviens presque, parfois, un légume. Alors, tout le monde ne va pas être dans ce cas-là. De même qu'il y en a qui vont avoir décédé, malheureusement, à 35 ans, il y en a qui vont vivre jusqu'à 99 ans ou 105 ans, en ayant leur tête et en fonctionnant correctement, et leur corps. Et leur corps en bon état. Je me rappelle, moi, j'espère qu'il est toujours vivant pour lui, mais qu'il y avait un cycliste qui était connu pour ça, qui faisait encore des, pas des courses, mais qui battait des records à 105 ans. Et quand on lui demandait, mais quel serait votre projet ? Il disait, ben, j'ai pas tellement de projets à mon âge, mais j'ai le projet de battre mon record personnel. Ça peut toujours t'arriver. Mais disons que statistiquement, tu vois, il faut que tu intègres, à mon avis, dans ta vie, le fait que t'as jusqu'à 75 ans pour être vraiment en pleine forme, 80. Alors, bien sûr, des gens comme, je ne sais plus qui, peut-être Thierry Casasnovas, vont te dire que que le corps est prévu pour vivre jusqu'à 120 ans, que si tu fais attention, etc., etc., etc. Personnellement, j'ai des doutes, et je t'explique pourquoi. Je t'explique parce que, en fait, ce que je pense, c'est que le corps est bien prévu pour vivre jusqu'à un certain âge, mais que les gens que nous avons déjà sous nos yeux sont des gens qui ont été sélectionnés par la nature. Nous l'avons beaucoup été, beaucoup moins. Et, en fait, nous apercevons que ces gens-là, nos papys, etc., n'ont pas vécu jusqu'à 120 ans tous. Donc, je dis simplement que, même avec de la... en faisant attention, même en suivant une hygiène particulière, je pense qu'on n'ira pas jusqu'à 120 ans. Ça veut dire quoi que tu intègres le fait que c'est jusqu'à 75 ans que tu vas être vraiment en forme ? Eh bien, ça veut dire que tu vas devoir vivre en te disant qu'il faut profiter de la vie et qu'il faut chercher, justement, à vivre comme tu en as envie. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle j'ai créé Agir et Vivre Enfin. Agir et Vivre Enfin était créé pour faire que chacun agisse, se bouge, pour faire que sa vie soit meilleure et pour profiter de la vie. L'objectif de ma chaîne, c'est de faire qu'à un certain âge, quand tu vas, finalement, te retourner sur toi-même, tu ne regrettes rien. Alors, je sais, certains imaginent que c'est idéaliste de vouloir, disons, travailler moins, de vouloir profiter plus. Certains sont dans une sorte de... se font mal sans arrêt en disant « Oui, la vie est difficile. Oui, il faut souffrir. Oui, on doit travailler. Oui, on doit faire. » Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas travailler. Je dis simplement que, globalement, le niveau de richesse de la population ne cesse d'augmenter. Tu le vois bien autour de toi, globalement. Les gens sont... Si tu as vécu il y a 30 ou 40 ans, les gens sont quand même dans de meilleures conditions matérielles qui a 30 ou 40 ans, c'est un fait, eh bien, je dis simplement qu'il faut mettre les chances de son côté. Et agir et vivre enfin est fait pour ça. Agir et vivre enfin est fait pour te donner les clés qui doivent te permettre de réussir à aller plus loin. Voilà. J'espère que tu pourras mettre un pouce et que tu pourras t'abonner de telle manière que tu puisses profiter de nos informations. N'hésite pas à commenter et n'hésite pas à nous faire des remarques par le biais des commentaires. Voilà. Salut, bonne journée.